bon ben cette semaine que nous as tu testé bertrand dans ce bench mais une souris mx verticale ça faisait longtemps que je vais je cherchais à changer un petit peu ma souris et à passer là dessus hop je montre ça déballage en direct évidemment je ne l'ai jamais ouvert oh cet escroc forcément même Mark Zuckerberg ou Elon Musk n'aurait pas tenté donc la voici mais non mais pour pouvoir la tester il faut bien que je l'ouvre donc effectivement souris mx t'avais dit j'ai mis plein de petites images aussi si tu veux nous mettre ça la voilà de face voilà donc et là vous vous dites mais elle a pris un coup là quand même la souris donc oui effectivement mais c'est fait exprès c'est normal c'est ce qu'on appelle des souris on va dire faites pour réduire les troubles musculo-squelettiques les TMS donc c'est quoi les TMS mais c'est sûr que la médecine du travail reconnaît reconnaît exactement et tous ceux qui ont moins de 30 ans et qui nous regardent ne connaissent pas et moi j'ai pas ça pourtant j'ai plus de 30 ans et donc en fait donc c'est quoi le concept ceci est une souris classique et lorsque vous posez la souris classique en fait vous mettez votre bras qui est comme ça droit et en fait cette position là je vais arrêter de cliquer sinon on va perdre l'antenne ne clique surtout par position là fait que effectivement à l'usage à la longue ça peut vous créer des troubles musculo-squelettiques et donc créer des difficultés voire vous générer des problèmes pour plus tard et vos vieux jours et donc ce que propose cette merveilleuse souris c'est de changer le positionnement de la main pour avoir une main dans le prolongement du bras qui soit donc non pas à la fin avec le poignet cassé mais le bras reste comme avant mais avec la main qui est alignée avec le bras et la souris vient se lever au milieu et donc avec ça eh bien on vient réduire drastiquement les troubles musculo-squelettiques et les risques pour plus tard salut Aftar euh si tu alors déjà la molette est pas débrayable non et et d'ailleurs c'est un des points qui est dommage pour Mac c'est que j'ai pas la deuxième molette non plus celle qui fait le scroll horizontal donc euh et ça sur Mac voilà et ça sur Mac c'est vraiment chiant c'est la pire souris mais ben oui mais euh parce que sur mon autre souris c'était bien pratique sur Mac de pouvoir avoir les doigts la molette va pas même gauche droite non 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 donc euh donc euh donc effectivement et ça c'est bien pratique de mettre un grand coup de scroll et bouuuu et c'est parti quoi hein bon là tu le perds euh tu retrouves les petits boutons ici moi je vous les mettra mieux à l'écran j'ai un petit truc là qui bouge pas ah c'est pas tactile toi ton Mac non c'est mieux ça fait pas de traces de doigts sur l'écran euh privé de joke euh et donc là vous voyez tous les petits boutons euh qu'on peut retrouver euh euh surtout euh euh surtout euh euh sur toute la souris vous avez une prise USB-C également dessus qui se recharge vers l'avant tu n'as pas besoin de retourner la souris pour pouvoir le charger ah ça contrairement à la Magic Master voilà exactement après sur mon PC j'ai une Logitech hein je te rassure hop je montre le USB-C et bien sûr tu as euh 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 de l'unifying dessus ce qui fait que tu peux gérer via le petit bouton qui se trouve sous la souris euh euh tu peux pouvoir euh piloter comme ça 3 devices en même temps ok et donc le switcher l'un à l'autre du classique du grand classique chez le USB-T oui c'est pas nouveau ça donc si tu veux nous remettre euh 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 euh... à l'écran en fait tu vas donc moi je me retrouve comme ça et lorsque je me retrouve comme ça jusqu'à présent j'avais toujours moi mes accoudoirs qui étaient euh euh euh... n'importe où en fait je m'en fichais je mettais jamais les bras sur les accoudoirs sur les chaises et avec cette position là je suis obligé d'avoir l'accoudoir qui soit bien dans le prolongement du bras parce que c'est la merde à utiliser parce qu'autrement effectivement t'es pas bien t'es cassé comme ça et c'est pas fait pour et je me suis rendu compte il faut acheter une nouvelle chaise avant d'avoir acheté la souris tu me rends compte qu'avant j'avais le bras dans le vide et là j'ai mon bras qui est bien calé sur la chaise et donc pour le coup ça me fait redresser aussi ce qui n'est pas plus mal et ça me permet comme ça de pouvoir avoir une souris qui tient et jusqu'à présent vraiment j'en suis très content alors le taux de misclic il est affolant parce que les premières semaines ça mais c'est très compliqué on bascule pas dessus facilement tire il y a les track ah oui comment ça s'appelle les trackball les trackball c'est ça j'en avais un Logitech où tu posais ta main dessus et tu bouges juste le pouce tout est une question d'habitude tout est direct et si vous jouez si vous jouez ça c'est de la cata ah bah non c'est pas fait pour jouer clairement je crois qu'on perd énormément en précision mais alors moi je te dis la première semaine je me rendais compte pour le boulot je faisais que cliquer à côté en fait c'est l'horreur donc mais après tout est juste une question d'habitude du coup j'ai appelé mon boss sans parler de sourire et après on s'y fait et au bout d'un moment bah maintenant voilà ça y est je commence à être bien habitué et quand je retourne sur mon lieu de travail par exemple j'ai une souris là qui est par contre à plat c'est l'arc mouse là qui permet d'être vraiment à plat ouais tu te moques de la magic mouse non mais elle est géniale sa souris ouais et hop ça rentre dans la petite pochette et pour le coup c'est super pratique et je passe de l'une à l'autre maintenant sans aucun souci donc autrement dit on peut vraiment on peut pas dire si je passe à ça ça veut dire qu'après je pourrais plus revenir sur les autres et donc vraiment c'est vraiment top pour le prix de la souris une bonne souris gamer si vous jouez alors ouais le prix de la souris c'est quoi le prix souris c'est vraiment à 99 euros sur Amazon et là je l'ai eu moi en promo à 70 euros voilà pour faire le port compli ouais mais une souris à 70 euros sans molette qui débrayable et sans le scroll horizontal c'est un peu cher mais ton bras dans quelques années te dirai merci moi j'ai pas de soucis en fait pour l'instant non mais ça c'est parce que c'est ma musculature attend le coup j'ai le canel d'artien il n'y a pas de soucis donc voilà mais ouais moi je peux pas en fait honnêtement j'ai essayé les souris verticales et je ne peux pas vraiment pas alors j'en ai essayé d'autres souris verticales celle-là est vraiment mieux que les autres elle trouve extrêmement riche tu as une appréhension qui est vraiment hyper intéressante j'en ai testé des souris verticales à 20 balles c'est pas la même chose ah non non bien sûr en fait mon point c'est juste de dire quitte à aller faire l'effort de passer sur une souris verticale c'est celle que je vous conseille les autres que j'ai testé elles sont dans un tiroir parce que c'est impossible moi j'y arrive pas la matière est pas la bonne le poids est pas le bon l'ergonomie est pas la bonne enfin voilà celle-là vraiment j'ai réussi à y passer et maintenant je m'y tiens alors moi non plus je n'ai pas de problème au jour d'aujourd'hui je pense à la suite et je me dis que quand je vois juste à quel point ça me change ma position de travail je me dis que ça vaut le coup après vous êtes grand moi je vous fais juste un retour d'expérience ouais tout à fait moi c'est vrai que tu vois je me dis au boulot pourquoi pas en fait au boulot j'ai une magic mouse et un trackpad un dick trackpad comme je fais beaucoup je switch entre plein de trucs c'est plutôt bien et quand tu fais du montage vidéo quand tu as juste ta souris et que tu swipes sur la surface tactile et que ça fait bouger ta timeline tu gagnes un temps mais c'est hallucinant vraiment c'est hallucinant donc pour rien au monde enfin si vous êtes graphiste pour rien au monde si vous avez un mac il y a un truc mieux que la magic mouse et pourtant Dieu sait que c'est pas la souris la plus ergonomique du monde parce qu'elle est extrêmement plate c'est pas non plus le truc le plus malin parce qu'il faut la charger par en dessous bon dans les faits je crois que je la charge une fois dans l'année ou deux fois par an peut-être ça doit avoir six mois d'autonomie mais sur Final Cut voilà sur Final Cut sur After Effects même sur Photoshop vous déplacez votre doigt dessus et vous avez en fait le canvas enfin votre espace de travail qui se déplace quoi c'est même pas comparable et après à côté de ça j'ai une souris gamer une G903 Logitech qui pareil elle est pas donnée elle va dans ces eaux là qui a un peu plus de boutons mais qui a le truc débrayable c'est une autre catégorie c'est une autre catégorie exactement et je vais-tu poser la question du truc vertical et tout ça alors pour ceux qui ont des problèmes du canal carpien je crois qu'il n'y a pas de solution c'est ça donc voilà il n'y a vraiment pas le choix et effectivement comme tu dis je pense que c'est la meilleure de sa catégorie ouais vraiment voilà mais je trouve qu'en faire le finit ça aurait pu être mieux là la démarcation elle est décevante je suis d'accord avec toi tu la sens pas mais quand tu vois l'objet honnêtement quand tu l'as en main ça fait extrêmement cheap le plastique là tu te dis oh c'est du métal non ouais tout est plastique quand tu vois toute la gamme MX les claviers MX ils sont top ils font premium il y a le poids en plus moi j'ai un clavier MX effectivement moi j'ai un craft en fait c'est vraiment moi j'ai mon successeur oui celui sans la molette mais ils sont vraiment top mais là elle n'est pas verticale la MX Master non mais la MX Master elle fait vachement plus quali je trouve en finition mais je l'ai pour le coup c'est celle que j'avais avant et tu ne trouves pas qu'elle est plus quali mais je te dis j'ai la molette débrayable tu avais le non mais même sans ça je parle du ressenti non mais dessus je pense qu'il y a du vrai métal dans l'autre de mémoire parce qu'elle est plus froide en toucher elle est plus lourde etc et là bon c'est ça qui est un petit peu dommage mais après ça reste une excellente souris ça n'a rien à dire donc quitte à y passer en tout cas pour ceux qui sont préoccupés par ça pensez-y vraiment ça joue sur ma position oui et ça je trouve ça très intéressant parce que j'ai une position pourrie lorsque je me mets à un bureau et ça me force à avoir une meilleure position je n'ai pas encore la position parfaite mais elle est meilleure en tout cas ok bon mais écoute c'est parfait si vous cherchez une souris de ce style moi je recommande honnêtement il n'y a pas d'autre vrai choix sur le marché je crois que s'il y a quelques-unes souris mais tu sais qui sont hors de prix genre 200 300 euros pour le rapport qualité prix c'est limite des objets de rééducation tu vois ce que je veux dire voilà mais dans ces prix abordables ça reste ça reste très très bon voilà et merci pour le sème bon merci d'avoir suivi ce petit match pour nous retrouver sur les internets c'est tout à fait possible sur le réseau d'Elon Musk vous avez Ad Cédric Deluca pour moi et Ad Bertrand Inove pour Bertrand studio renegade.fr pour plus d'infos sur ce que produit le studio et évidemment patreon.com slash studio renegade pour nous soutenir et ainsi nous aider à payer ce magnifique loyer merci à vous et à très vite et à très vite C'est parti.